Non, je suis entrée dans le cinéma avec la tête comme ça. Je suis entrée dans le cinéma avec la tête comme ça. Les épaules carrées. Et jusqu'à aujourd'hui, mon torse reste bombé dans le cinéma. Je marche la tête haute. Quand j'arrive sur un plateau, on me respecte. Parce que je suis là, parce que je le mérite. Je ne suis pas là parce que c'est un producteur qui m'a attirée, qui m'a... Non, je suis là parce qu'il a vu que Emy peut m'apporter quelque chose. Et lui, maintenant, il me paye en retour. Je fais son travail, je change de service. Tous les jeunes actuellement sont en train de se perdre même. Sous tous ceux qui pensent qu'on réussit trop dans le cinéma. Tous les jeunes actuellement sont en train de se perdre même. Sous tous ceux qui pensent qu'on réussit trop dans le cinéma. Sous tous ceux qui pensent qu'on réussit trop dans le cinéma. Au Cameroun actuellement. Et je leur ai dit, le cinéma camerounais ne paye pas. Le cinéma camerounais ne paye pas. Tu ne vas pas rester en tant qu'acteur. Parce que si tu es producteur, tu peux t'en sortir, producteur, réalisateur, metteur en scène, un technicien. Parce que si tu es producteur, tu peux t'en sortir, producteur, réalisateur, metteur en scène, un technicien du cinéma. Dans ce sens, en dehors d'être en face des caméras, tu t'en sors mieux. Parce que tu peux finir un projet aujourd'hui, demain tu entends mon autre, ainsi de suite. Mais par contre, toi l'acteur, on t'appelle pour un projet aujourd'hui, demain l'autre projet, il n'y a pas ton profil dedans. Tu te retrouves un an, tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de projet parce que tu n'es pas bon, c'est parce qu'il n'y a pas ton profil dans les projets à venir. Et bien même quand il y a ton profil, on te donne peut-être la possibilité d'exprimer. Tu n'arrives pas à donner ce que le réalisateur recherche, il prend quelqu'un d'autre. Donc le cinéma est un peu difficile pour les acteurs. Donc le cinéma est un peu difficile pour les acteurs. Salut les fans, je suis Franco. Est-ce que vous comprenez le message? En fait, les Camerounais ont un problème. C'est-à-dire que quand ils regardent la vidéo, qu'ils écoutent, ils regardent la vidéo sous la forme et non. Dans le fond, quand vous regardez, quand vous suivez, quand vous écoutez une vidéo, entrer en profondeur de la vidéo, chercher à comprendre ce que celui qui parle là, celui qui passe le message, veut dire, est-ce que vous comprenez bien ce que la dame s'est en train d'expliquer? Parce qu'il faut comprendre, avant d'entrer en profondeur et de vous détailler vraiment ce qu'elle vient de dire, je conseille tous ceux qui veulent voyager, surtout ceux qui veulent aller au Canada, d'aller rapidement à Immigration Efficace Canada. Immigrer au Canada par le biais d'une entreprise reconnue par le gouvernement canadien. Mais oui, c'est clair. Immigration Efficace Canada est la solution pour tous vos problèmes de voyage. Contacter le consultant Henri Simplice Tchaga, le consultant réglementé en immigration canadienne. Ou alors, contacter les agences via la numérique qui s'affiche en bas de cet écran. Je vois tous ces jours-ci, les gens en train de saboter ou de vilipander l'actrice Amy Dany Basson. Les gars, apprenons à valoriser nos acteurs, nos actrices vivants. Alors, cette dame, permettez-moi de vous dire, elle a parfaitement raison sur toutes les lignes. Peut-être qu'elle a fait certaines erreurs, mais je vous dis qu'elle a parfaitement raison. Je vous explique. Elle a dit ceci. Le cinéma camerounais ne paye pas. Et c'est uniquement cette phrase-là, cette ligne-là, que les Camerounais sont venus s'appuyer là pour le manque, pour l'insulté et tout le reste. Elle a dit le cinéma camerounais ne paye pas. Si tu es acteur, si tu es acteur. Et elle a bien précisé, si tu es technicien, réalisateur, producteur et tout le reste, tu as la possibilité de finir un projet aujourd'hui et demeure, on t'appelle pour un autre projet. C'est-à-dire que tu peux bien t'en sortir dans le cinéma en tant que technicien, réalisateur ou producteur. Et si tu fais partie de l'équipe technique, tu peux bien t'en sortir dans le cinéma camerounais. Cependant, si tu es acteur simplement, tu peux finir un projet cette année, tu peux finir un projet maintenant, tu fais un an sans qu'on ne t'appelle dans un autre projet. Pas parce que tu n'es pas bon. Tu peux même être bon. Le réalisateur t'appelle, mais tu ne donnes pas le jeu que le réalisateur attend de toi. Il prend quelqu'un d'autre. Tu peux même être bon, mais ton profil ne cadre pas dans le casting que le réalisateur fait. C'est ça qu'elle a expliqué. Mais les gens s'attardent plutôt sur le fait qu'elle est venue dire que le cinéma camerounais ne paye pas. Ou moins, je peux un peu rectifier ma soeur Emy, Dany Masson, c'est le fait qu'elle n'a pas précisé que le cinéma camerounais ouvre les portes. Parce que nous tous nous savons que Emy Dany est ce qu'elle est aujourd'hui grâce au cinéma camerounais. Elle ne peut pas nous prouver le contraire. Elle ne peut pas nous dire que c'est son restaurant que nous voyons là, qu'il lui fait acheter une voiture de plus de 20 millions. Non. C'est grâce au cinéma camerounais qu'on t'a connu, que le peuple camerounais t'a connu, que tu as eu des contrats et des relations que tu as eu. C'est grâce à ton passage dans cette grande série que tu es ce que tu as mis dans Emy Basson. C'est ce que tu devais donc préciser. Donc, tu peux être acteur, tu ne vis pas de tes contrats dans le cinéma, mais tu vis des avantages en tant qu'un bon acteur. Oui, tu peux signer un contrat pour un film. Tu tournes juste un film ou tu tournes juste une série. Dans une série, ça t'ouvre les portes à signer des multiples contrats qui te font gagner ta vie. C'est ça que tu devais expliquer. Donc, les gars, arrêtez un peu de baisser la dose. Parce que vous êtes en train de prendre la dame là. Ce n'est pas facile à dire qu'elle est entrée dans le cinéma comme ça. Et je pense que c'est un exemple à suivre. Peut-être les gens ne comprennent pas ce qu'elle ne veut pas la dire, entrer dans le cinéma comme ça. C'est vrai qu'elle n'a pas fait le casting canapé pour un tout où elle est. Si, réellement, c'est ça. Donc, c'est juste pour vous dire bonjour ce matin, les gars. J'espère que vous allez bien. Passez une très belle journée. Sur ce, on a un bisou. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.